Bonjour, je m'appelle Marie Marchand-Harvier, j'ai 24 ans, je suis vice-championne du monde de super géants et je vous accueille au Contamine-Montjoie, ma station d'adoption. Bienvenue ! A 24 ans, Marie Marchand-Harvier affiche une détermination sans faille. Il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir que le ski serait sa passion et la compétition son quotidien. Le but pour moi c'était de battre les garçons, surtout déjà peut-être de suivre mes grands frères et puis aussi de battre les garçons des autres catégories, des choses comme ça. C'est venu progressivement, puis d'année en année, quand on réussit les petites catégories, on grimpe les échelons, on continue tant que ça marche. Toute la famille aime le ski, ça aurait été pour nous un malheur qu'un des enfants n'aime pas ça, donc ils n'ont pas eu le choix, ils ont été mis au ski très très tôt. Ce qui fait qu'on nous a même dit qu'ils avaient skié avant de naître, donc c'est à peu près ça et il y a un certain esprit de compétition dans la famille. Première coupe, premières émotions, premier pas dans la cour des grands, pour Marie l'objectif est clair, se faire une place sur le circuit international féminin de ski alpin. Quand on est sur le circuit FIS ou le circuit Coupe d'Europe, donc les circuits un petit peu en dessous de la Coupe du Monde, ça nous fait toujours rêver de faire une Coupe du Monde. Donc ça c'est vrai que c'était un gros souvenir. Et aussi de marquer le premier point, c'est-à-dire rentrer dans les 30 meilleurs mondiales, ça c'est quelque chose qui est vraiment fort et je m'en souviens, parce que c'est un endroit que j'aimais bien, c'est Cortina, c'est associé à beaucoup de souvenirs. Et je pense que ça m'a permis de le dire, mais c'est vraiment ça que tu aimes et il faut continuer à travailler pour chaque fois grappiller des places, puis aller chercher les premières fois, donc les premiers podiums, les premières victoires, des choses comme ça. Le premier podium d'envergure, c'est celui de Val d'Isère en février 2009, où elle remporte la médaille d'argent dans l'épreuve de Super G, son autre discipline de prédilection avec la descente. Ça a été des moments très très intenses et plutôt magiques, parce que c'est un état dans lequel j'étais, que je n'ai jamais encore retrouvé. Des sensations et des résultats qui s'imposent grâce au travail. 11 mois sur 12, Marie est au boulot, entre préparation physique et mentale, pratique de nombreux sports, entraînement et aussi décalage horaire. Le rythme est soutenu et Marie Marchand-Harvier aime plutôt ça. Il y en a qui vont dire que c'est des sacrifices, moi je ne pense pas. C'est une vie que j'adore, parce que quand je passe trop de temps à la maison, je n'en peux plus, j'ai envie de repartir, de refaire mon sac. Donc c'est un rythme à prendre et c'est vrai que c'est quand même particulier. Pour tenir le coup, Marie a quelques petits secrets. D'abord le soutien de sa famille et de ses cinq frères et soeurs. Et puis la gourmandise, comme elle l'avoue sur son site internet, la bonne cuisine est vraiment son autre passion. Je n'ai pas forcément envie de me reconvertir dans le sport. J'ai pas mal d'idées en fait. C'est plutôt, je reste assez ouverte en tout cas là-dessus. C'est peut-être un mélange entre ma deuxième passion qui est la cuisine et le sport. Et je ne sais pas, les choses un petit peu sains. J'ai plein d'idées, donc je suis encore un peu jeune, donc j'ai encore un peu le temps de voir ça. Je crois que Marie a vraiment les pieds sur terre et que de ce côté-là, elle-même, sait que c'est un moment dont il faut qu'elle profite intensément parce qu'il y a des choses extraordinaires. Mais que c'est un temps limité et que par la suite, ce sera autre chose. Et je pense qu'elle aura une deuxième vie à ce moment-là. En attendant peut-être ses premières étoiles derrière les fourneaux, c'est dans ses yeux qu'aujourd'hui des étoiles brillent, avec l'échéance toute proche des prochains Jeux Olympiques de Vancouver. Je pense que le but, c'est de s'y préparer. Donc j'essaye peut-être mentalement, psychologiquement de me dire « bon ben voilà, tout le monde t'attend, mais déjà la première attente, c'est moi. » Donc je n'ai pas envie justement d'attendre, j'ai envie de faire les choses. Parce que j'ai vraiment envie d'entendre une belle musique. Enfin, elle n'est peut-être pas très belle, mais en tout cas, elle me fait vibrer.